... Mesdames, Messieurs, 13h, on vous retrouve sur le www.max25.be Christian Aquino et la petite équipe pour aller vous présenter le EZEL, le 94e EZEL ici du 14 au 24 janvier 2015. Les ports sont quasi ouvertes, j'ai la grande chance évidemment d'être présent à cette fameuse soirée de gala, soirée haute couture dans tous les sens du terme. On va vous présenter quelques belles voitures, il y a un palais évidemment exclusif au niveau des GT, il y a le palais évidemment moto, j'aurais très certainement la chance d'aller faire un petit tour sur une marque qui m'est très cher, évidemment dans le deux roues c'est la marque Honda, ce serait évidemment plus fort que moi bien sûr. Il y a un nouveau palais qui est le palais numéro 2, une innovation pour le EZEL, c'est les Young Timers. Alors c'est des véhicules qui ont marqué les années 80 et qui a marqué d'ailleurs les esprits à travers la presse automobile ces jours-ci d'ailleurs, puisque la nouvelle réglementation pour les véhicules entre 25 et 30 ans, autant de vous dire, ça va casquer. Alors voilà, Max25.be a mis une petite rubrique sur la première page pour vous donner peut-être des informations pour les personnes qui ont un véhicule dans cette tranche d'année-là ou tout du moins qui aimeraient faire un investissement. Enfin bref, ça c'est une autre histoire, bien beige et pire, bien wallonne. On va aller voir le stand Mercedes qui se trouve au palais numéro 7. On va tout du moins essayer de trouver M. Renaud Martin parce qu'à mon avis, ça, ça ne va pas être chose aisée. Et puis tout à fait de l'autre côté, au palais numéro 12, vous avez le salon des nouvelles technologies. Alors là, je pense qu'il fallait jeter un petit coup d'œil parce que le marché de l'automobile évolue énormément et les technologies, évidemment, ne seraient rien pour faire avancer le marché automobile. Les constructeurs ont besoin de cela et je pense que le bel exemple, c'est la nouvelle E chez Mercedes. On paraît qu'on va pouvoir les jeter un petit coup d'œil, tout du moins, semblerait-il. C'est quasi, quasi, sans lunettes d'ailleurs, sans GSM, enfin sans rien, sans rien du tout. On peut juste aller voir le nouveau véhicule qui serait très certainement le porte-drapeau de Mercedes pour cette année 2016. J'en dis pas plus, passe aux images et puis évidemment, on va aller voir et on va chercher après. Monsieur Renaud Martin, c'est maintenant. Alors, excusez-moi vous dérangez, je cherche Monsieur Renaud. Monsieur Renaud, il se trouve par là. Un grand merci. Je suis à la recherche de Monsieur Renaud. Le judokin ? Oui. Ah, il est juste par là. Merci. Alors, on essayait de le joindre, vous avez pu remarquer. Je vais au moins essayer d'envoyer un petit mail, parce qu'on a tout ce qu'il faut. Donc voilà, un mail à Renaud Martin, on cherche, on cherche. Alors, sur le stand d'Honda, le nouvel été, grand maxi-scooter en 750S. C'est tout à fait incroyable la maniabilité et la performance sur de premiers plans. C'était un rêve pour certains. Enfin, Honda, la fin, le nouvel Africa Twin, le CRF 1000L n'attend plus que vous. Il est tout à fait splendide. Alors, je suis toujours à la recherche de Renaud Martin. À mon avis, il ne doit pas être pour rien. Bonjour, est-ce que vous m'avez dérangé ? Je cherche M. Renaud Martin. Il est là. Un grand merci. Madame, excusez-moi, je cherche M. Renaud Martin. Mais aux dernières nouvelles, je viens de l'avoir au téléphone. Dans trois quarts d'heure, il devrait être là. Il est dans les embouteillages dans le ring. C'est mal barré. Il va quand même retourner chez Mercedes. Excusez-moi, vous dérangez ? Je cherche M. Renaud. C'est par là, monsieur. Un grand merci. Merci. Excusez-moi, vous dérangez ? Je cherche M. Renaud Martin. De oui ? Oui. Il est par là. Un grand merci. Charles Sardot, Roya Construc. Je suis très heureux de te retrouver ici. On n'a toujours pas retrouvé Renaud Martin. À mon avis, ça ne va pas tarder. Alors, moi, je sais... Il ne doit pas être loin. Il ne doit pas être loin. Alors, moi, je sais que tu es vraiment intéressé par le GLE Coupé 350. Alors, ton avis, ton impression ? Un très, très beau véhicule, comme vous pouvez le voir. Avec une extraordinaire. Donc, je pense que je vais me laisser tenter. Alors, attention, ici, on a un équipement AMG, évidemment. Mais tu as vu le reportage sur Max 25 ? Oui, très beau reportage qui m'a donné... Qui a vraiment donné envie du choix de ce véhicule. Eh bien, voilà, mesdames et messieurs, en entrepreneur dynamique, le site internet de son entreprise apparaît bas de page à l'identique de Max25.be. On va toujours rechercher Renaud Martin parce qu'il est vraiment introuvable. Je cherche Renaud. Renaud qui ? Renaud Martin. C'est par là ! Merci. Mesdames et messieurs, nous avons retrouvé M. Renaud Martin. Il y en a sur le stand, forcément, Mercedes. Le nouveau véhicule, c'est le C Coupé. D'ailleurs, bientôt sur Max25.be, vous allez voir le reportage. Alors, Renaud Martin, très heureux de te retrouver ici. Directeur commercial, cacheur, Liège, Verviers, Eupen pour les Liégeois. Forcément, il y en a un dans la région. Alors, Mercedes, c'est une toute nouvelle gamme de voitures. Enfin, maintenant, les nouveautés 2016 plovent. Est-ce qu'il y a un port-drapeau, pour ne pas dire une bombe, parce qu'ici, ce serait peut-être un peu mal vu ? Effectivement, une année très, très riche, très chargée. Donc, 2015, on a eu l'année des SUV chez Mercedes avec la GLC, GLE, GLE Coupé. 2016, une année où la classe E revient, le nouveau modèle de classe E, qui est visible ici dans la black box du Hazel. Et donc, un moment important pour Mercedes, puisqu'un fer de lance, tu demandais lequel, par exemple, la classe E. C'est un modèle très important pour Mercedes. Et également, un grand nombre de nouveaux modèles cette année pour Mercedes. Les Dream Cars. Donc, une C coupée, on est dedans, C cabriolet, une S cabriolet, la nouvelle SLC, la nouvelle GLS et la nouvelle SL. Donc, pas moins au total de neuf modèles qui sont des facelifts ou des nouveaux modèles pour Mercedes cette année. Donc, grosse année. Alors, je peux vous dire que des reportages, je pense que je vais y en avoir un paquet. Alors là, justement, le tour de force de Mercedes, c'est de rajeunir sa gamme. Donc, de ce fait, on va rajeunir la gamme. On va aussi, quelque part, rajeunir la clientèle. La clientèle, effectivement, avec l'ouverture sur les compacts cars, s'est rajeunie. Mais c'est vrai aussi pour les autres modèles de la gamme. Parce qu'on voit, par exemple, sur l'âge moyen du client qui achète une classe C, a aussi diminué. Donc, probablement dû au niveau design de Mercedes, qui rencontre un succès très important auprès des consommateurs. Alors, justement, on parlait de la classe A. Pour Mercedes, juste après la classe B, bien sûr, ça, c'est la suite logique. La classe B, tout électrique. Alors là, le véhicule tout électrique, c'est aussi un marché de niche. Est-ce que Mercedes essaye, à travers ça, de préparer un véhicule suivant, tout électrique, dans une gamine supérieure ? C'est vrai que Mercedes, comme beaucoup d'constructeurs, se développe très bien au niveau de l'électrique. La classe B, c'est le modèle chez Mercedes qui est 100% électrique, développé en partenariat avec Tesla, puisque la batterie de la classe B est une batterie Tesla. Et la spécificité de la classe B, c'est que c'est une vraie familiale. Donc, pour un prix d'environ 40 000 euros, on a un véhicule qui est un vrai 5 places avec un vrai coffre. Et ça, c'est assez unique au niveau des voitures. Alors, l'élargissement de la gamme Mercedes a aussi, évidemment, d'un nombre de concurrents quand même plus importants par rapport à Mercedes. C'est vrai qu'en élargissant la gamme, forcément, on va chercher des clients dans d'autres gammes. Mais quelque part, ça correspond aussi aux besoins des consommateurs, puisqu'on s'est rendu compte en développant les compact cars, en développant les parties électriques, en développant aussi la gamme AMG, qu'on a chaque fois répondu à des besoins. Et l'année passée, Mercedes, dans le monde, c'est 1 730 000 ventes de véhicules. Et en Belgique, c'est une progression de 14 % des immatriculations. Donc, c'est quand même un succès énorme auprès du public. Alors, justement, au niveau de la concurrence, qu'est-ce qui pourrait différencier Mercedes d'un voisin qui, ici, on ne voit pas citer, mais l'enseigne blu et blanche, c'est juste en face. Qu'est-ce qu'on peut différencier Mercedes au niveau du service ? Quel serait son argument ? On a toujours parlé de Mercedes en termes de sécurité, en termes de confort. Ce sont des éléments qui sont connus pour la marque. Ce qui est un peu plus récent, c'est la partie design. On voit, et c'est quelque chose que j'entends très, très souvent des clients, que le design, c'est renouvelé chez Mercedes, qu'on a des voitures maintenant qui sortent, qui sont magnifiques. Je pense que ça, ça nous distingue très, très fort des autres concurrents du segment premium. Ça, c'est un premier élément. Et un peu plus spécifiquement, ici, au niveau du salon, on offre chez Mercedes 4 ans de garantie sur l'ensemble de nos véhicules et jusqu'à 250 000 kilomètres. Donc, ça, c'est quelque chose. Et vous pouvez faire la comparaison qui est unique. Alors, justement, ici, Mercedes et Mercedes Cachoeur, le premier à avoir sa concession AMG. Alors là, c'est pas très vraiment écologique, quelque part, politiquement quasi incorrect. Et pourtant, il y a une demande. Mercedes, c'est synonyme de plaisir. Et Mercedes AMG, c'est même synonyme de fascination. Donc, on retrouve tous les éléments positifs qu'on retrouve dans une Mercedes, mais de façon exponentielle. Donc, on a un design et un équipement qui sont absolument superbes chez AMG. Et forcément, la spécificité d'AMG, c'est la motorisation. Et donc, on est là dans des gammes où on va vraiment se faire plaisir. Cachoeur, depuis ce mois de janvier, le premier centre AMG Performance en Wallonie. Le premier, le seul et l'unique. Et donc, on va pouvoir, grâce à ça, offrir un service tout à fait particulier à nos clients AMG. Ça passe forcément par la présentation dans le corner d'une série de modèles AMG. Également des essais, des voitures qui sont disponibles pour tester les performances d'une AMG. Et toute une série d'exclusivités, comme des voyages ou des tests sur neige, sur glace en Suède. Participer à des programmes de Formule 1. On fait vraiment des choses de très bon niveau et très exclusives. Alors, il l'a dit, les tests AMG, je vais me sacrifier. Vous pensez bien, je vais vraiment faire ça pour vous. On va continuer le petit tour de salle. Et Dieu sait s'il y a du monde aujourd'hui pour cette journée de gala, journée de haut niveau. On va découvrir quand même pas mal de belles choses. Et c'est maintenant, et comme disait tout à l'heure, Madame, c'est par là. Donc, l'innovation du EZL, cette fois-ci, c'est le palais numéro 2. Le palais numéro 2, c'est les Youngtimers. Les Youngtimers, ça se traduit simplement les jeunes ancêtres. Et autant vous dire que la réglementation pour la Wallonie s'est plutôt mal tournée pour les véhicules qui se situent entre 25 et 30 ans. Vous trouvez les informations précisément sur www.max25.be. On a fait un article là-dessus, tout du moins. On a essayé de relayer une bonne information fiable du moniteur de l'automobile pour vous dire que, bien voilà, malheureusement, les ancêtres, maintenant, c'est à partir de 30 ans. Une norme qui doit se généraliser. Je pense que la Wallonie est peut-être un peu plus vite sur un intérêt financier, très certainement. Enfin bon, bref, dans le cas qui s'occupe ici, elle a passé le cap des 30 ans. Elle peut passer sur la route dans des conditions qui restent encore raisonnables pour les passionnés. On continue le tour des tables maintenant. On va passer de l'ancêtre maintenant aux nouvelles technologies. Et je pars carrément de l'autre côté du EZ, si je me trompe, c'est le palais numéro 12. C'est par là.